On est parti ! Comment différencier un type 1 enneagramme d'un type 6 enneagramme ? Alors, c'est vrai qu'on peut avoir la confusion. Je me rappelle encore, il y a plusieurs années en arrière, un ami à moi, que je pensais vraiment 1 en enneagramme, a lu mon livre, le petit livre de l'enneagramme, et finalement, en lisant le livre, je lui ai dit, bon alors, salut, t'as trouvé ton profil, et j'attendais avec impatience qu'il me disait, qu'il me dise type 1 enneagramme. Il me dit, non, je suis type 6. Et là, ça m'a surpris, ça m'a rappelé deux choses essentielles. La première, c'est que finalement, en fait, on a des informations de façon extérieure d'une personne, mais tant qu'on n'a pas vécu véritablement avec cette personne, tant qu'on ne la connaît pas au quotidien, eh bien, on est toujours dans l'hypothèse du profil. Donc, la gamme d'erreurs, même aussi loin que tu peux aller en enneagramme, eh bien, elle sera toujours présente. Donc, toujours garder une forme d'humilité, qu'on soit pratiquant d'enneagramme, ou et pire encore quand on est formateur, parce que là, eh bien, justement, on a le syndrome de l'expert, patati, patata, je sais mes choses. Donc, toujours se dire, je peux me tromper. D'ailleurs, j'avais évité la seconde erreur, qui était une autre erreur, qui était de dire à mon ami, « Ah tiens, tu es en train de lire le petit livre de l'enneagramme. Moi, je te vois un… » Non, justement, je l'ai laissé faire son travail et ne pas l'influencer pour justement que, eh bien, finalement, se rendre compte que, eh bien, il y avait autre chose. Et le second point, c'était que, et ça aussi, c'est un autre point clé, c'est que c'est toi et toi seul qui va et qui doit trouver ton petit pénagramme et tu dois prendre le temps nécessaire pour cela. Donc, ça, c'est deux points clés. Avant d'aller plus loin, donc, je vais t'expliquer les différences entre le 1 et le 6 et pourquoi, justement, on peut arriver à cette confusion. Mais si ce n'est pas déjà fait, dans la masterclass que je donne 100% gratuite, qui est le lien et le premier lien en dessous, on va plus en détail sur les différents profils et on va plus en détail sur ces points que je viens de te citer ici. Maintenant, venons-en au 1 et au 6. Alors, le 1 et le 6, ce sont deux profils qui ont une énergie, tout comme le 2, qui est une énergie réactive. C'est-à-dire que ce sont des profils qui réagissent à ce qui se passe à l'extérieur. Alors, tu vas me dire, oui, tout le monde, mais ces profils tout particulièrement. C'est-à-dire qu'ils ont une attention particulière à ce que renvoie le monde extérieur. Et dès que c'est possible, ils vont faire quelque chose. Si je prends par un cet exemple, l'exemple du verre. L'exemple du verre, eh bien, si je mets le verre sur le coin de la table, ici, on ne le voit pas, mais je mets le verre sur le coin de la table. Imaginez qu'il est sur le coin de la table. On va avoir le type 1 énéagramme, le type 6 énéagramme, et même d'autres personnes de profil, mais on va dire, sur la tendance des mécanismes par défaut du 1 et du 6 énéagramme, eh bien, ils vont voir ce verre au bord de la table et ils vont avoir tendance à le mettre dans un endroit qui va être un peu plus loin. La question, la grande question, c'est pourquoi ? Alors, très naturellement, on va se dire, ok, ils vont le mettre là pour éviter que le verre tombe. Mais on peut aller plus loin. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a donné cette intention, cette volonté, ce désir d'action ? Et là, tu vas voir, ça devient super intéressant. Dans le cas du 6, c'est la peur. J'ai peur que le verre tombe. Donc, comme j'ai peur que le verre tombe, je vais anticiper la situation tragique, entre guillemets, voilà, il y a bien pire qu'un verre qui tombe par terre, pour y mettre le verre dans un autre endroit. Là où le 1 va voir le verre à cet endroit-là, il va se dire il n'est pas au bon endroit, il faut le mettre à un autre endroit. Bien évidemment, il sait, il a conscience le 1 qu'il peut tomber et il peut se casser, puis avoir de l'eau. Mais là où le 6 va avoir une émotion de peur qui va émerger, le 1 va avoir une émotion qui est en évitement de la colère parce que, eh bien, ça va énerver, ça va être agaçant pour soi, pour les autres. alors que le 6 c'est le danger qui va être présent. Donc tu vois que déjà, on a plein d'éléments ici, on a plein d'éléments super intéressants. On a les éléments, je vais les récapituler. Déjà, un élément intéressant c'est l'émotion de fond. L'évitement, d'un côté, c'est l'évitement de la colère. C'est une émotion, c'est l'évitement, c'est même l'évitement de cette émotion-là. Donc on est sur la passion de colère du 1. Sur le 6, on est sur la passion de la peur. Là, on n'est pas dans l'évitement de la peur. On est dans la peur à moteur pour éviter un danger, pour éviter une situation désagréable. Ok ? Ensuite, second point intéressant, si tu as bien écouté ce que je t'ai dit, dans le cas du 6, c'est je vais voir, j'anticipe ce qui va se passer, donc comme j'anticipe ce qui va se passer, bla 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 bla, je fais ça. alors que le 1, c'est il n'est pas au bon endroit. Là, dans le concret, dans l'instant présent, il n'est pas là où il faut. J'insiste, j'ai appuyé fortement sur ce mot, là où il faut. Donc je vais le mettre là où il faut pour éviter de. Et ça, rien que ça, ça te permet de voir la différence entre le 1 et le 6. Ce qui est difficile, ce qui est vraiment difficile, c'est que finalement, eh bien, tu vas avoir le 1, le 6, et on se rend compte que c'est des choses qui sont inconscientes. Donc c'est pour ça que tu vois, par exemple, l'examen de mon ami, eh bien, c'est quelqu'un qui, Athanas a respecté, ça j'en avais parlé sur la différence entre le 1 et le 5, c'est encore plus fort sur le 1 et le 6, le 1 et le 6 vont chercher à respecter un cadre. Le 1 va chercher à respecter un cadre des normes, alors le 1 et le 6 ne sont pas des normes générales, mais des normes qui vont attribuer selon leurs valeurs, leur culture et tout ça. Mais le 1 va chercher à respecter un cadre parce qu'il faut et pour éviter justement un désagrément s'il y a une sortie de cadre, alors que le 6 va chercher à créer un cadre pour être rassuré. Donc c'est un cadre qui va être là pour rassurer la personne dans le cas du 6 et dans le cas du 1, c'est un cadre qui va être là pour éviter qu'il y ait une colère si on sort du cadre. C'est la différence entre le cadre, il est là, il faut savoir quelles sont les limites du cadre et d'ailleurs, on revient sur les faux, il faut savoir qu'elles sont les limites du cadre pour éviter une colère. Le 6, c'est je ne sais pas où il est le cadre, je vais structurer un cadre comme ça, ça sera plus rassuré. Voilà, on a déjà dit pas mal de choses sur le 1 et le 6, je vais m'arrêter là pour l'instant. Si tu veux aller plus avec moi sur le 1, le 6 et tous les autres, regarde la masterclass là-dessus, je te retrouve de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada